Bonjour à tous, c'est Etrigan. On se retrouve pour une deuxième partie du dossier de la playlist consacrée au jeu Sting & Vanillaware, avec peut-être le jeu qui est un des plus connus de Sting après Riviera, c'est Hydra Union. C'est un jeu qui est initialement sorti sur Game Boy Advance, ça date pas d'hier quand même, mais ce jeu a fait l'objet d'une heureuse adaptation sur PSP, avec des graphismes reliftés, etc. Et c'est franchement un chouette jeu de stratégie, un chouette tactical, bien sympa, qui mélange plusieurs influences, et on retrouve toujours les caractéristiques principales des jeux Sting, c'est-à-dire des menus assez chargés, un certain sens de la présentation, du décorroom, on va dire, et accessoirement, c'est franchement un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup. Très agréable. Alors l'action prend place dans le royaume de Fantasinia, qui se trouve au centre du continent, il y a eu ce scénario habituel. Il y a eu une période de prospérité, de paix, voilà. 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 La capitale royale de Palthina a été, littéralement, assiégée et mise en charpée, pour devenir le nouvel empereur de Brankia. Pour devenir le nouvel empereur de Brankia. Voilà. Le roi Ordine a été tué après l'invasion de ce château, l'invasion sauvage. Il y a eu un échange de bannières, d'étendards, de drapeaux au sommet du château. Chapitre 1, the fidgeting bearing hope. Voilà. La fugitive qui porte en elle l'espoir. Ça va être, bien sûr, Yggdra, premier chapitre. On retrouve toujours cette présentation assez classieuse, moi je trouve. des jeux Sting. C'est un jeu entièrement découpé en chapitres. Avec assez peu de place, contrairement à Final Fantasy Tactics, pour du grinding et du level up. Il n'y a pas vraiment de map prévu pour ça. On avance au fur et à mesure. Au sud. C'est un repère de voleurs, cet endroit au sud du royaume. Au sud. C'est devenu un repère de voleurs, cet endroit au sud du royaume. Une fille soulève la poussière sur son chemin, à mesure qu'elle fuit. Voilà. Filly Stronghold. La forteresse des voleurs. Battlefield numéro 1. Voilà. Donc c'est très... Comme souvent d'ailleurs chez Sting, c'est très linéaire. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire les batailles les unes après les autres. Mais il ne faut pas non plus s'en alarmer plus que ça. Il y a énormément de batailles dans ce jeu. Il y a vraiment de quoi faire. Alors, le fait que le jeu initialement soit un jeu GBA explique aussi le fait qu'on aura que des portraits fixes dans les dialogues. Il ne faut pas s'attendre même pas à des lèvres qui remuent. Non, non. C'est assez statique. Simplement, toutes les textures ont été lissées. Et croyez-moi, pour avoir joué au jeu sur Game Boy Advance, je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence. Mais par contre, voilà. Ça reste assez statique. Même si, comme vous allez pouvoir le constater, les scènes de combat sont quand même animées de façon très agréable, très sympathique dans ce jeu. Donc là, elle s'aperçoit qu'elle est arrivée. On verra après que c'est la princesse Yggdras, en fait, qui est en fuite. Qui a réussi à fuir le château. Et qui va chercher après à rassembler des forces, à essayer de mettre en place une contre-attaque pour contrer les forces qui ont renversé, finalement, le royaume de façon totalement brutale, tout en tuant son père. Donc là, elle arrive dans un endroit et elle s'alarme de voir que c'est une dead end, donc une impasse en anglais. Et là, elle voit un small stronghold, une petite forteresse. Peut-être que je pourrais me cacher ici. Elle va donc foncer là-bas. Poursuivi... Alors, il y a un chara-design qui est très particulier dans ce jeu. Avec des yeux énormes, très globuleux, et puis des corps assez frêles. Mais il y a une certaine... Je sais pas, c'est intéressant. J'aime bien le chara-design sur ce jeu. Alors, évidemment, si on aime pas l'esthétique japonisante, c'est même pas la peine. C'est autant passer son chemin tout de suite. Mais ça sera le cas pour toutes les productions Sting, de toute façon. Alors, voilà une femme lourdement armée qui se présente. Voilà, nous avons perdu sa trace. Voilà, elle s'est peut-être planquée dans cette vieille forteresse ici. Ok, donc mettez le feu à cet endroit. On va la... Smoke her out. On va la faire sortir en l'enfumant. Voilà, donc ils mettent le feu. Le feu est lit. C'est une question de ce qui est moins périfiant. Le feu ou mon épée ? Ouais, c'est juste... C'est l'heure de savoir ce qui est le moins pénible à endurer. Le feu ou mon épée ? Qu'est-ce que vous pensez que vous êtes en train de faire ? Vous vous croyez où ? Et voilà qu'arrivent deux personnages. C'est exactement ce que je voulais vous demander. C'est exactement ce que je voulais vous demander. J'ai oublié de le faire dans les settings au départ. C'est un petit peu dommage. Je le précise quand même pour les amateurs. Il est tout à fait possible sur ce jeu de mettre les voix en japonais. Histoire de garder la version originale. Voilà, ce sont les voleurs qui infestent cet endroit. Vous n'êtes pas gêné de brûler notre maison. Notre repère. Voilà. On va vous montrer de quoi... Ce qui arrive à ceux qui se frottent à nous. Donc c'est la première bataille. Victory defeat all enemies. Et on perd si Milanor meurt ou si on a utilisé toutes nos cartes. Voilà. Donc toujours chez Sting, des interfaces assez chargées au niveau de tous les écrans. Vous voyez ici l'écran de statut, par exemple, du personnage avec ses stats là-haut. Jen, Attack, Tech et Luck. Voilà. Milanor, on a son nom, les niveaux. On a des informations sur l'unité à gauche dans des petites icônes. C'est une unité qui utilise la hache. Comme c'est un homme, il fait intervenir en croix les alliés quand il attaque. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte dans le positionnement sur la map. Voilà. Mais c'est vrai que c'est chargé. Toujours. Toujours pour les jeux Sting. Oui. Ça, c'est les conditions. La map. Histoire de voir ce qu'on va affronter. Voilà. On peut voir où sont les unités. On peut voir les formations également. Donc, on voit des croix et puis des croix. Les deux croix dans les deux cases-vigures. Mais une est oblique et l'autre est droite. Ça dépend en fait si l'unité est féminine ou masculine. Voilà. Géographie. WSTL qui signifie wasteland, je crois. Et locations, il n'y en a pas sur cette map. Il n'y a pas d'endroits particuliers à visiter. Voilà. Bon, c'est tout. On a deux personnages qui vont intervenir là-dedans. Un voleur qui ne porte pas de nom particulier en fait. C'est juste une unité. Et puis, on a celui-ci qui va intervenir. Milanor. À moins que celui-ci ait un nom, je ne sais plus. Ah, si c'est Flunky. Voilà. Flunky. Qui manipule la hache. Lui aussi. Ben, on va y aller. Et puis voilà. Alors, c'est un jeu qui est intéressant. Parce que les jeux Sting aiment bien utiliser des choses connues. Mais en les revisitant, d'une certaine manière. Alors là, évidemment, on est en tout début de partie. Ce qui fait qu'on a très très peu de cartes. Mais très rapidement dans le jeu, on en a... Voilà. Vous voyez les emplacements qu'il y a. On en a quand même pas mal de quantités. Et on doit sélectionner soigneusement les cartes qu'on utilise en combat. Qui sont en fait des capacités spéciales qu'on peut utiliser en combat. Alors, l'intérêt d'une carte, c'est qu'elle... Elle permet en fait de faire plein de choses. Par exemple, si je prends... Bon, la première qui est ici. Qui s'appelle Mind Change. Un changement d'esprit. Si j'appuie sur triangle, je vais faire apparaître son statut. Donc on voit à quoi ressemble cette carte. Et là, on voit plusieurs choses. L'effet de cette carte. Makes enemy join your side in battle. Donc ça fait changer d'esprit. D'où le nom de la carte. Ça permet de changer effectivement le comportement d'une unité ennemie. Qui devient alors une unité alliée. Et en mémo, on vous met force str égale y tech moins e gen. Donc ça, c'est des calculs qui rentrent en compte après. Pour voir si la capacité a une chance de fonctionner ou pas. Il faut retirer au niveau de tech de l'unité qui utilise cette carte. Du niveau de gen de l'unité ennemie qui l'a subie. Pour voir si ça va marcher ou pas. Et on vous précise également qu'il faut que l'ennemi soit du même genre. Donc féminin masculin. Soit de la même size. Donc de la même taille. Mais ça, c'est quand on veut utiliser les capacités spéciales des cartes. Or, on ne peut pas le faire au début de la partie. Il faut attendre un certain temps quand même. Avant que ces cartes soient activables avec leurs effets spéciaux en combat. Mais en attendant, elles servent quand même. Elles ont, on voit à gauche, power, move, ace. Donc ace, là c'est écrit all. Ça veut dire que n'importe quel type d'unité peut s'en servir de cette carte. Certaines sont destinées uniquement à certains types d'unités. Power, c'est la force d'attaque de cette carte quand on s'en sert pour taper sur l'adversaire. Et move, c'est la quantité de déplacement qu'elle permet de faire. Donc les cartes en fait ont un double emploi. C'est à dire que vous pouvez avoir une carte qui a par exemple beaucoup en déplacement comme celle-ci. Steel, qui est une carte de vol. Il n'y a que Milanor qui peut s'en servir. Et elle a un déplacement de 12. Vous voyez, elle que son ace, c'est la hache. Donc seuls les personnages manipulant la hache peuvent s'en servir. Et elle a un power de 1000. Donc elle est par contre moins puissante. Voilà. Donc certaines cartes peuvent avoir des statistiques très fortes. Mais une capacité spéciale plutôt pourrie. Et le contraire. On peut avoir une carte qui a une capacité spéciale vraiment géniale, vraiment intéressante. Par contre, des stats assez faibles autour de ça. Alors nous, pour l'instant, on se fiche un petit peu des effets particuliers. Les effets spéciaux. Les pouvoirs qui sont déclenchés par ces différentes cartes. Puisque de toute façon, pour l'instant, on ne peut pas s'en servir. Donc, comme on a également 5 cartes à choisir au total. Et que pour l'instant, on en a 5. On va donc valider toutes les maps. Et puis, on y va. Donc, elle nous prend de haut, évidemment. Voilà. On va te faire ravaler ses paroles. Donc, au fur et à mesure que le jeu avance, il va s'enrichir de nouveaux concepts. Et à chaque fois, être accompagné par un tutorial corner. Voilà. Donc, effectivement, pour déplacer un personnage sur la map, il faut utiliser une carte. Quand on n'a plus de cartes, le combat est perdu. Voilà. So, listen up. Voilà. Donc là, il rappelle Ace type, Power. La capacité spéciale, donc le skill. Et puis, la capacité de mouvement. Je passe assez rapidement. Voilà. Parce que ces explications, je vous les ai déjà données. Et puis, elle... Voilà. Elle va nous faire perdre du temps. Alors qu'elle tombe un peu sous le sens. Mais c'est bien. C'est bon de savoir que ce jeu propose un tutoriel assez complet. Parce que c'est vrai que plus on avance, plus les concepts sont complexes. Ouais. Là, il continue à expliquer plein de choses. C'est un jeu spécial. Ouais. Il parle des skills. Sorry to bust... Ouais. That stuff is above your guys' level, for now. Donc, voilà. Ce genre de choses est, pour l'instant, bien au-dessus de votre niveau, pour le moment. Oh, man. Il aurait bien aimé son service, hein. Voilà. You'll be able to use them someday. Donc, c'est pour plus tard. Pick a card and let's go do it. Here we go. Donc, au début du tour, eh bien, on choisit la carte que l'on veut jouer avec ses points de déplacement et puis ses pouvoirs. Et puis, bien sûr, après, quand c'est possible, on s'intéresse évidemment à ses capacités spéciales. Donc là, on voit... C'est pas mal aussi de voir ce qu'on affronte. Euh... En regardant le terrain, on voit que là, sur ce premier terrain, il y a pas beaucoup... Il y a vraiment très très peu de... 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 De cases, hein. On a des maps qui sont bien plus grandes et bien plus complexes par la suite, bien entendu. Donc, tout à l'heure, pour l'histoire du truc en croix... En fait, c'est... Je sais plus si je peux faire venir le menu. Oui. Le menu déconne un peu, là, sur cette version. Les weapon types, voilà. On a le rappel de qui bat quoi. On a un principe un petit peu de pierre-papier-ciseaux dans les attaques. Euh... Voilà. On peut voir... Tout ce qui est triangle, c'est un rapport désavantageux. Et tout ce qui est rond, c'est un rapport, au contraire, avantageux dans le combat. Donc, on voit, par exemple, si on regarde ce tableau, que l'épée est très efficace contre la hache. Mais, euh... Par contre, mal en point devant les lances. Euh... Voilà. Ce genre de choses. Donc, nous, par exemple, là, on utilise une hache. On a deux personnages qui utilisent une hache. On est particulièrement forts, euh... Contre les... Contre les personnages qui utilisent des lances. Donc, ça permet de revoir certaines choses. La géographie sur le wasteland. Euh... Voilà. On peut voir également les impacts sur le moral des troupes en fonction du terrain qui est traversé. D'accord. Euh... Les objets... Il n'y a pas d'objets sur le terrain, ici. Euh... La liste des cartes. Unit list. Si on veut revoir les unités présentes, euh... Aussi bien pour, euh... Les adversaires que pour nous. On peut même avoir une vue détaillée, euh... Des personnages adverses. Euh... Si on a des chances de réussir à... Une attaque spéciale contre eux. Euh... Voilà. Voilà. Donc, euh... Là, c'est épée, de toute façon. Épée, euh... H... Et... Arc. Voilà. Donc, on n'aura pas de... De rapport avantageux, euh... Dans ce... Dans ce combat. Par contre, ils vont utiliser une carte, euh... De power 900. Ce qui est pas... Ce qui est pas énorme. Il faudrait que je réussisse, moi, les mettre, euh... Mes personnages en croix. Euh... Pour pouvoir, euh... Ouais. Il m'en faudrait peut-être un ici, par exemple. Un là, et un ici. Pour avoir un affichage en croix. Et pouvoir attaquer, euh... Faire une attaque double. Alors, on va choisir une carte. Euh... Une carte, euh... C'est pas le boss. On va pas prendre une carte trop forte. Voilà. Du coup, ça déclenche tout de suite un tutoriel. Allez. Ça, on le passe. Voilà. Je vais en accélérer. Hop. Voilà. Et on revient sur la map. Donc, c'est cette carte qu'on a jouée. Avec son power de 1050 et son mouvement de 3. Euh... On va venir placer, euh... Un, deux, trois. Un, deux. On va venir placer Milanor ici. Voilà. De nouveau. Un tutoriel. Pour expliquer, en fait, simplement, euh... Comment attaquer, hein. C'est tout, hein. Voilà. Donc là, lui, il peut attaquer. Lancer ce qu'on appelle une onion. Voilà. Donc, il va attaquer celui-là. Une épée, donc. Il est pas dans un rapport avant d'un jeu. Allez. C'est parti. Et c'est là qu'on a une petite animation de combat. Où on voit l'état des forces, euh... Voilà. Voilà. Toujours un petit tutoriel. Euh... Le nombre de membres, euh... Les squads, euh... Présents, euh... Permet de déterminer à quel moment on perd, euh... L'assaut, en fait. C'est quand on arrive à zéro. Voilà. Hop. On a l'avantage de l'attaque. Là, on a chargé. Voilà. Contre-attaque, après l'attaque initiale. Donc là, on a l'avantage. On voit le rond, hein. Neuf niveaux d'affinité. Euh... Voilà. On va de la croix grise, qui est complètement désavantageuse dans le combat, jusqu'à l'étoile rouge, qui est super avantageuse. Euh... Voilà. Donc on n'est pas trop trop mal, là. Voilà. Alors, you cannot control combat, euh, directly, hein. But later in the game, you will be able to change tactics and use skill cards. Voilà. Pour l'instant, on peut rien faire. Euh... Après, on fait varier une jauge, euh... Oula, oui. Oui. C'était le moment où le... Où l'émulateur, euh... Se dilate un peu, là. Aïe. Le niveau de morale, qui correspond, en fait, finalement, grosso modo, au point de vie. Voilà. Donc là, eux, cette attaque leur est fatale. Voilà. Du coup, la carte, elle monte en puissance. Et elle est maintenant à 1090, euh, d'attaque. Voilà. Voilà. L'écran de résultat, avec la progression au niveau des, euh, des unités engagées. Voilà. 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 Tant qu'on... Tant qu'on a des unités qui peuvent agir, euh, on peut le faire. Là, il nous reste un point de déplacement, donc je vais l'utiliser. Voilà. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, le tour, euh... Le tour est terminé. Enter. Voilà. Donc là, c'est eux qui bougent, maintenant. Mais bon, ils ne bougent pas, justement. Alors... Ouais, eux, il s'agit sans croix. Voilà. Donc, euh... Là, il va avoir le soutien de la... De l'espèce de boss, là, qui est ici. La Vlarel. La Valkyrie. Et un assassin. Donc là, ouais. Il faut peut-être se mettre en... Dans une union un peu plus efficace. Avant de les attaquer. Euh... On va mettre pas mal en mouvement. Voilà ce qu'on va faire. On va prendre une carte qui a un gros mouvement. Euh... Elle est où ? Là. 12 points de déplacement. Donc, nous aussi, on va prendre une formation en croix. Donc, normalement, si je mets l'autre personnage... Bah non. Si lui vient ici... J'avais même pas besoin de prendre cette carte, en fait. Si lui vient ici et que l'autre est là-haut, on aura la formation en croix. Hop. Et puis, il vient se mettre là. Il vient se mettre là. Voilà. Et là, vous voyez, nous, on forme une croix oblique. Ce qui fait que, normalement, moi aussi, je vais pouvoir faire deux assauts. Euh... Contre lui. Enfin, je sais même pas... Ah non. Non, non. One unit. Versus one unit. Euh... C'est pas encore... C'est pas encore en place. Dès le premier... Dès la première bataille. Voilà. Tu me prends. Ouais. Je... J'ai perdu l'habitude de jouer à ce jeu en tout début de partie. Donc, j'ai pris mes petites habitudes. Voilà, il est mal parti, évidemment. Voilà. Les animations de combat sont très très sympas. Euh... Voilà. Elles sont différentes pour chaque unité. Ensuite, quand il y a en plus les attaques spéciales délivrées par les cartes, c'est encore plus... C'est encore plus cool, quoi. Donc, euh... Il y a un côté, euh... Très très sympa. Voilà. On a des écrans toujours chargés, hein. Euh... Ça, c'est vraiment une caractéristique, euh... Des jeux Sting. Voilà. Donc, l'autre, si on veut, du coup, on peut encore le déplacer, hein. Parce que, en fait, on a dépensé très peu de points de déplacement. J'avais pas fait gaffe, je croyais que l'autre, il fallait que je l'emmène jusqu'ici. Donc, il me fallait... Qu'il me fallait beaucoup plus de points de déplacement. Mais, en fait, c'est pas le cas. Donc... Comme on peut, par contre, utiliser un ordre d'attaque avec, euh... Une seule fois. Enfin, une carte. On va attendre. Il attaque pas. Il choisit pas attaquer. Donc, on va prendre, euh... Notre carte d'attaque la plus puissante. Euh... C'est celle-ci. 350. Euh... Oui. De toute façon, on a pas encore l'attaque combinée, hein. Donc, euh... C'est autant y aller comme ça. Je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai combat. Quelle impertinence. Allez. On va attaquer leur boss, là. Une Valkyrie. Euh... Qui, a priori, euh... Est avantagée à l'épée, mais bon... Allez, voilà. Vous avez eu le contre. On est passé de 8 à 4, hein. Ouais. On va avoir du mal à gagner celle-là. Voilà. Deux contre deux. Deux contre un. Un contre un. On va se prendre un coup. Ah, c'est bon. Ouh. C'était juste, hein. C'était très très juste. C'est parce qu'au départ, elle a une... Elle a un avantage par rapport à nous. Euh... Du fait de manier l'épée. Qui est plus forte que la hache. On retrouve ce genre de... Ce genre de triangle des armes. Dans pas mal de jeux japonais. Euh... Voilà. Fire Emblem, par exemple. Pour ne citer que celui-là. Voilà. Donc, c'est une unité plus costaud, hein. Donc, euh... Voilà. Alors. On est toujours qu'une... Qu'une bande de... De voleurs minables. C'est bon. Elle est impressionnée. Elle est impressionnée. Donc là, si elle m'attaque. Avec ses 900. Elle va se prendre un 1371 en face. Donc ça, évidemment, euh... C'est... C'est pas mal. Bon. L'autre, ça sert à rien que je le rabenne. Parce qu'en fait... Euh... Elle attaque. Elle est bien ma grande. On va s'expliquer. Donc là, c'est le contraire. C'est elle qui donne l'assaut. Là, on va le sentir passer. Ouais. Trois. Et on va lui mettre à six. Dans la contre-attaque. Là, on est foutu, par contre. On ne gagnera pas cet assaut. C'est pas possible. Perdu d'avance. On a trop de... Surtout qu'à ce stade-là, on n'a aucun moyen d'inverser la vapeur avec une... Une carte tactique ou quoi. Puisqu'on ne peut pas encore les jouer, euh... à ce stade. Voilà. Bah, je comprends pas comment c'est possible. Voilà. On a réussi à renverser la vapeur. C'est assez impressionnant. Alors qu'elle a deux à l'attaque. Et moi aussi, hein. Or, elle est avantagée, euh... Elle est avantagée par l'épée. Euh... Je comprends pas comment... Comment elle a pu gagner cet assaut. Tant mieux. Ça m'hésitera de perdre les points de morale. Voilà. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Qu'est-ce que tu dis de ça ? Ouais, ils sont plus forts que ce qu'on croyait. C'est... 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 Defeat all enemies but the head. Ah, ça, c'est énorme, ça, hein. Euh... Il n'y a que... Une Valkyrie ou Yggdra qui peut s'en servir. C'est que... Réservé aux épéistes. Euh... C'est impressionnant, ça, hein. Ça peut enlever, en fait, d'un coup, tous les ennemis, euh... Présents en face de vous. Sauf le... Le... Le chef, en fait, hein. Donc ça réduit... Ils arrivent à 8. Ils se retrouvent 1, quoi. Donc ça, ça peut... Renverser complètement la situation d'un combat. Ce pouvoir. La carte s'appelle Révolution. Et, euh... Ma foi, le titre, euh... C'est plutôt... Bien choisi. Tout le monde est toujours standing. Come and gather around. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Nous avons perdu quelques hommes. Hum, hum. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Hey ! Tu es là ! Voilà, donc, euh... Yggdra qui sort de ses cachettes. Je sais que tu es là. C'est sûr de venir maintenant. Vous ne craignez plus rien maintenant. Hum... Tu es un beau. Qu'est-ce que tu fais ici ? Elle n'est pas une survivante du château ? Il comprend tout de suite, le Flunky, que c'est une survivante du château. Quoi ? Et donc, ces gens étaient de l'armée de Bronchia ? Oui. Je ne peux pas me tourner vers personne d'autre. Je ne peux pas me tourner vers personne d'autre. Il manque pas de souffle, quand même, de demander, euh... l'aide, euh... une aide pour, euh... vaincre l'Empire, euh... qui a envahi, euh... son royaume, que de sa... en s'adressant à une bande de... de voleurs. Notre aide, hein ? Eh bien, ça ne sera pas gratuit. Je vais penser à ça, si vous me donnez cette épée de votre. Cette épée est précieuse pour moi. Je ne vais pas partier avec elle. Mais je peux vous donner quelque chose d'autre. Dites votre prix. Qu'importe quoi ? C'est beaucoup à offrir. C'est une belle offre. Je suis Princesse Yggdra, de Fantasinia. Voilà. Princesse Yggdra, de Fantasinia. Si vous m'aidez, vous avez ma parole, comme royale. Hmm... All right. Qu'est-ce que... votre... castle ? Nous avons besoin de une nouvelle base, vous voyez. Il manque pas de souffle non plus. Il demande son château, en récompense, car il a besoin d'une nouvelle base. Et elle accepte. même si maintenant, elle est occupée par l'Empire. Nous devons juste l'obtenir de lui, n'est-ce pas ? Je ne pouvais pas rester ici, même si le fort était encore. Nous avons déjà choisi une lutte avec l'Empire, après tout. Alors, je vous remercie, monsieur... Mylanor est le nom. Vous avez un deal, princesse. Allons-y, tout le monde. C'est ce que vous avez besoin pour vous protéger ? Vous n'avez rien d'autre ? Eh bien, j'ai ces. Hé, gardes, ces vont aider. Aux-y, les 1ers, les 2ers, les 2ers, les 2ers. Ils sont des knights, qui ont donné leur vie pour moi. Alors, nous voulons-y des ces contre le Bromquio. Elle donnera sauté sauté. Oui, je crois aussi. J'ai entendu que ces cartes 持ent un puits ancien dans elles. Je dois maintenant les puits. Juste avec eux je peux rendre tout de nos rêves C'est une réalité. C'est vrai. Si vous aimez les RPG tactiques japonisants, très très sympa, très agréable à regarder. C'est clairement une très bonne pioche. Que ce jeu ? Dans le processus, ils sauveraient l'ousted Princesse Yggdra de l'armée impériale, assurant que de l'époque, leurs steps seraient constantement hounded par les forces impériales. Milenor a quitté l'housque de l'arbre, et a conduit avec Yggdra à l'Orlando, pour rejoindre la cavalerie royale. Et en passant dans une espèce de gorge, il y a des mercenaires embauchés par l'Empire qui les attendent. C'est ça, Jaws of the Wolf, les mâchoires du loup. C'est le nom de cette chaîne montagneuse par où ils passent. Et ça donne le Battlefield 2 contre des mercenaires. Derrière une grande roche. Donc votre force principale est à l'Orlando ? Alors, voilà. Alors, le gros de vos forces se trouve dans les plaines d'Orlando. Oui, ils en sont servis de... decoys... comment dire... de leurres pour couvrir sa chute. Alors, ils ont pris vos gardes et vous abandonnés ? Vous êtes en train d'être. Je me souviens qu'ils ont un moment donné. Je vois. Alors, se rencontrer avec l'armée principale va aider. Il sera plus rapide si nous prenons les Jaws of the Wolf. Jaws of the Wolf ? C'est une route difficile. Il n'y a pas beaucoup de gens qui passent là. C'est pourquoi ils ne vont pas nous attendre. Et voilà la compagnie. Oh ! Cinq unités quand même. On est après une princesse en fuite avec ses hommes, certainement pas des voleurs minables. Mais les gens qui suivent notre fille ont été battus par des thieves. Peut-être qu'ils ont kidnappé la princesse pour le réveil. Ok, alors. Je suis toujours soeur de la dernière fois. Mais je pense que nous devons le faire. Ok ! Laissez-nous nous-mêmes. Ne laissez pas s'échapper. Ok, donc on a les deux... La Sword Maiden. Et euh... Mais alors... Elle a perdu un petit peu en morale, elle. Ouais. Bon. Equipment. Status and change. Elle apporte un silk corset. Qu'elle doit avoir encore pour six batailles. Donc on va pas lui enlever ça maintenant. Et lui... Euh... Il utilise un Silver Moon. Qui lui amène des bonus aussi. Voilà. C'est important. Donc on va pas enlever ça non plus. Voilà. Plutôt aller se battre. Alors on doit choisir huit cartes. Ça tombe très bien. On en a huit. Pour l'instant, le jeu nous facilite les choses. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Bosse, c'est l'ennemi ! C'est parti. Ils ne sont pas payés pour mourir pour Bronchia. Vous le voyez. Est-ce que c'est la façon de les choses ? De toute façon, nous devons passer ici. Hmm. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez hop. Voyons un peu la map. On a donc... Ici. Épée East. H. Ici. Épée, épée. Et H. Ici. Il y a une maison. Qu'on peut éventuellement aller visiter. Il est où le boss, en fait ? Ça doit être lui. Voilà. Ilzagi. Un peu plus fort que les autres. Ok. Il joue une carte qui fait 650 de power. Donc voilà. Forcément énorme. Lui, il a une hache. Alors, ça serait peut-être pas mal. Hydra, elle joue en croix droite. Donc éventuellement, je pourrais l'amener ici. Avec euh... Milanor juste derrière. Donc pour ça, il faudrait qu'on vienne une case de déplacement. Une. Deux. Trois. Quatre. Et lui, il peut se mettre là. Ça marchera. Cinq. Mais je pense pas de toute façon que le... Que le soutien fonctionne encore. Euh... Ou alors, je lui bloque la route. On a pas si elle arrive à le tuer. Donc euh... Ouais. Si elle se met là, de toute façon, le truc en croix fonctionnera. Puisque c'est jusqu'à deux de distance. Donc je peux faire éventuellement... Deux. Trois. Un. Deux. Quatre. Cinq. Ou six. Donc une carte cinq ou une carte six. Celle-là, elle est bien baniche par exemple. Folly damage to enemy. Donc ça, je peux pas le lancer encore, malheureusement. Dommage, parce que j'adore utiliser les skills dans les combats. Allez, c'est parti. Donc on va mettre... Euh, non. On va d'abord... Le déplacer lui, ici. Puis, il videra ici. Voilà. Et on fait une union. Pour l'instant, non. Ça marche toujours pas. Le... Allez, Sword Maiden. Elle a un avantage. C'est d'utiliser l'épée. Alors, from now round, the skill judge will be displayed. Ah, on a gagné un élément de gameplay. Euh... Donc pour l'instant, on peut pas utiliser les skills. Donc euh... Voilà. Seuls les changements tactiques seront expliqués. Voilà. On peut se mettre soit en mode agressif, en maintenant la gâchette droite. Euh... Donc on... On augmente son attaque power. Voilà. Et certaines unités gagnent même des propriétés élémentaires. Toutefois, euh... Ce mode vide la jauge. Voilà. Donc il faudra la recharger ensuite. Et le passive mode. Euh... Donc là, c'est quand on maintient la gâchette gauche enfoncée. Ça rebooste, ça remonte la skill jauge. Mais euh... L'attaque, la puissance d'attaque diminue quand on fait ça. Voilà. Build with passive and attack with aggressive. Voilà. Donc construisez votre barre, votre jauge avec l'attitude passive. Puis attaquer avec l'attitude agressive. Euh... Utilisez les deux modes pour euh... Prendre l'avantage. Là, par exemple. Si je me mets en mode agressif. Ah non, c'est pas la gâchette. C'est... Je vais faire des attaques plus puissantes et vous voyez que je passe. Voilà. Il en reste plus qu'un. Si je me mets en mode passif. Je vais remonter ma jauge. Voilà. Plus tard dans le jeu, en fait, quand on débloque les capacités spéciales des cartes, il faut monter la jauge jusqu'à 100%. Pour pouvoir euh... Lancer un... 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 Une attaque spéciale. 290 de morale. Euh... Je pense que là, ça va être euh... Ça va être fatal pour cette unité. Et voilà, le résultat. Implicable. Hop. Il reste un point de déplacement. Donc je peux pas en faire grand chose. Euh... On va plutôt donc, du coup, faire une turn. C'est chiant, le... L'émulateur, il rame. Je sais pas si c'est le fait d'enregistrer si possible. Alors, ils ont toujours pas bougé. Donc là, on a cette fois euh... Bah un épéiste. Aussi. Toujours et encore. Hum... Épéiste. Épéiste. Ouais. Pas terrible ça. Donc sinon, elle peut venir se mettre là pour un. Et lui, un... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Donc 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Une carte à 8 me permettrait d'aller jusqu'au village. Ça pourrait être amusant. On va prendre celle-ci, le Sanctuary. Et on va envoyer Milanor au village. Hop. Ah. C'est l'antre de voleur. Who the hell are you ? Milanor the silver wolf. Le loup d'argent. Je crois que je vais prendre ça pendant que je suis là. Il fait un petit pillage. Il récupère une fourrure. Qui pourra me servir ensuite en combat. Voilà. Donc lui, il a fait... Il a ramassé quelque chose. Et elle, pendant ce temps-là, elle va attaquer celui-là. Allez, c'est parti. 2... 2... 5... 8... Ah, elle a bloqué le contre. Sympa. Donc les ennemis ont une jauge aussi qui s'appelle la Rage Rate. Un taux de rage. Qui se remplit progressivement pendant le combat. Avec 3 niveaux. Normal. Donc la jauge n'est pas remplie. Rage. La jauge est remplie une fois. Donc les attaques ennemis sont plus puissantes. Et voilà. Certains gagnent également des propriétés élémentaires. Et max. La jauge est remplie deux fois. Là, la puissance d'attaque ennemis augmente de façon dramatique. On va se mettre en mode agressif. Histoire de les attaquer un peu plus vite. Voilà. 7. Voilà. Il y a son épée qui brille là-bas. Il est en mode rage. Il est tout seul. 2, 1. Allez. Là, il me fait mal bien sûr. Là, il est au max. Donc là, il fait des gros dégâts maintenant. Bon. Mais euh... Bon. On a réussi à lui euh... On a réussi à le battre. Ce mercenaire. C'est pas plus mal qu'elle fasse des combats un petit peu. Puisqu'elle est, contrairement à l'autre, elle est que niveau 1 elle. Donc, ça va un petit peu euh... Lui faire gagner euh... De l'expérience. Pour l'emmener progressivement vers le niveau 2. Hop. Voilà. On a pillé une maison. On a battu un mercenaire. Non. On a pas... Vraiment pas perdu notre temps sur ce coup là. Euh... Alors lui, c'est la hache. Épée. Ok. Mouvement 0. Donc euh... On peut mettre fin au tour. Voilà. Je pense que je vais interrompre ici la vidéo. Puisque je crois que vous avez euh... Vous avez compris le principe. Donc au fur et à mesure du jeu. On va avancer comme ça dans l'histoire. Avec des cutscenes à chaque fois entre les... Entre les deux. Euh... On récupère également du matériel. Des cartes. Euh... Le matériel, on l'affecte aux différentes unités qu'on va débloquer euh... Au fur et à mesure du jeu. Qui utilisent donc euh... Bah bah... La magie. Des épées. Les haches. Les lances. Euh... Un petit peu comme dans... Comme dans Fire Emblem. Euh... Qui est quand même je trouve très très intéressante. Euh... Parce que ça amène euh... Toute une dimension tactique supplémentaire. Euh... Qui est bien sympathique. Le jeu s'enrichit au fur et à mesure. Et devient de plus en plus complexe. Euh... C'est tout mignon. C'est bien foutu. C'est très kawaii. Euh... Les combats, les scènes de combat sont je trouve très bien animées. Euh... Et très sympathiques. Euh... Ben voilà. C'est une bonne pioche chez Sting. Si euh... Si euh... Si ce développeur vous intéresse. Euh... Si leur jeu vous intéresse. Euh... Hydra Union est clairement euh... Une des meilleures possibilités. Une des meilleures options que vous avez. Dans le catalogue de ce développeur. Euh... C'est un très très bon jeu. Très agréable à jouer. Un vrai petit jeu tactique bien foutu. Et euh... Tout mignon. Vraiment. Euh... Plus que recommandable. Voilà. C'était donc le deuxième jeu euh... Euh... De cette série euh... Consacré à Sting et Vanilla Ware. Euh... Hydra Union. Euh... Et je vous dis euh... A bientôt euh... Pour euh... Continuer à découvrir euh... Euh... Le riche et intéressant catalogue. De ces... De ces développeurs. Voilà. Ciao. Et à bientôt. A bientôt.